Bienvenue dans cette nouvelle aventure, James Potter, une fanfiction écrite par George Norman Lippert et basée sur l'œuvre de John Kathleen Rowling qui aurait, selon Mr. Lippert, avalisé son travail après coup. Une particularité. Je traduis directement de l'anglais au français pendant mon interprétation pour rester au plus proche du texte original. Et pour ceux qui voudraient s'exercer, j'afficherai le texte en anglais sur cette vidéo. Une version anglaise viendra ensuite qui, elle, affichera le texte en français selon ma propre traduction. J'espère que tout cela vous fera plaisir. Et pour ceux qui avaient apprécié mon interprétation d'Harry Potter, ils sont offerts en MP3 aux donateurs qui soutiennent mon travail. Il ne me reste qu'à vous ouvrir ce livre audio. Allô, Mora ! Mr. Gris jeta un coup d'œil à l'angle et sonda le couloir. Il s'étendait dans une obscurité infinie, constellé de globes flottants émettant une lumière argentée. On avait dit à Mr. Gris que ces globes étaient des feux follés, enchassés dans un sortilège de boucles temporelles pour les rendre inextinguibles. Il n'avait jamais entendu parler de feux follés, et encore moins de sortilèges de boucles temporelles. Mais une fois encore, Mr. Gris n'avait jamais été dans un lieu comme le département des mystères. Il frissonna. « On ne soit personne ! » murmura-t-il aux deux silhouettes derrière lui. « Il n'y a ni porte ni serrure. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait utiliser des barrières invisibles ou un truc comme ça ? » répondit une voix roque. « On nous a dit exactement où les alarmes étaient placées, n'est-ce pas ? Cette partie est dégagée. Tout ce dont on a besoin de se soucier, c'est la sentinelle. Si elle ne voit pas, avance ! » Mr. Gris traîna des pieds. « Je sais ce qu'on nous a dit, mais je ne le sens pas, Vistole. J'ai un sixième sens pour ça. C'est ce que ma maman me dit toujours. « Ne m'appelle pas Vistole, foutu abruti ! » dit la voix roque, appartenant à un gobelin particulièrement grisonnant qui portait une chemise noire et un pantalon. « Je suis Mr. Safran, tant qu'on est sur le job. Et je crasse sur ton sixième sens. T'es juste un gros peureux dès que tu te retrouves dans un lieu que tu ne connais pas. Le plus tôt on s'y met, le plus tôt sera fini et on sera de retour à la cabane pour célébrer. » La troisième silhouette, un vieil homme grand, avec une barbichette blanche pointue, passa devant Mr. Safran et marcha tranquillement dans le couloir en examinant les portes. « Tu vois comment Mr. Rose s'y prend ? » dit Mr. Safran en le suivant de près et en jetant un coup d'œil alentour. « Et c'est qu'il faut faire confiance aux infos. Pas de sentinelle, pas de problème, n'est-ce pas Mr. Rose ? » Mr. Gris emboîta le pas à Mr. Safran, enfonçant massivement les sourcils et en regardant les portes mystérieuses. Il y en avait des centaines, peut-être même des milliers, le long du couloir sans fin. Aucune ne portait de nom ou quelconque marquage. À l'avant, on fait entendre Mr. Rose compter dans sa barbe. « Pourquoi est-ce que je dois être Mr. Gris ? Personne n'aime le gris, c'est même pas une couleur ! » Le gobelin l'ignora. Après plusieurs minutes, Mr. Rose s'arrêta. Mr. Safran et Mr. Gris firent halte derrière lui, regardant dans le couloir avec le front plissé. « Ça ne peut pas être là, Mr. Rose ! Il n'y a aucune porte dans cette section ! T'es sûr que t'as bien compté ? » « J'ai bien compté ! » dit Mr. Rose. Il parcourut le sol du regard, puis frotta une section du carrelage en marbre avec son orteil. Le coin de l'un des carreaux était ébréché. Mr. Rose grogna et s'agenouilla. Il examina le coin cassé avec un doigt. Il hocha la tête pour lui-même, puis il introduit son doigt dans le trou et tira. Une partie rectangulaire du carreau se releva, ouvert par les doigts habiles de Mr. Rose. Il la souleva, et la partie rectangulaire de la dalle glissa vers le haut, comme un long tiroir vertical, s'élevant dans un grincement jusqu'à ce qu'il touche le plafond. Il eut un soubre-saut. Il était aussi grand et large qu'une porte, mais il ne faisait que quelques centimètres d'épaisseur. Mr. Gris jeta un coup d'œil alentour et ne put voir que le couloir sans fin du département des mystères s'étendant loin derrière lui. « Comment tu savais que c'était là ? » demanda Mr. Safran, plissant les yeux en direction de Mr. Rose. « Elle me l'a dit, » dit Mr. Rose en haussant les épaules. « Elle te l'a dit, c'est ça ? Quelque chose d'autre que tu nous aurais pas dit encore ? Juste assez pour nous emmener ici. Toi tu t'occupes de crocheter les serrures ? Mr. Gris, c'est les muscles ? Et moi je m'occupe de la carte. Nous savons tous ce que nous avons besoin de savoir, et rien de plus. « Eh oui, je me souviens. Alors laisse-moi m'occuper de ça, tu veux bien ? » Mr. Rose s'écarta, alors que Mr. Safran se rapprocha de la talle de pierre mystérieuse. Il l'étudia précautionneusement, en plissant les yeux et en murmurant. Il colla l'une de ses énormes oreilles contre elle, et tapa ici et là. Et finalement, il fouilla dans la poche de sa chemise noire, et en sortit un appareil compliqué constitué de douzaines de boucles en cuivre. Il en détacha une, et essaya de jeter un coup d'œil à la tablette au travers. « Hum, c'est pas vraiment la peine de se fouler. C'est un verrou au manquilus. Il s'ouvre seulement quand un certain nombre de facteurs sont réunis. Ça pourrait par exemple s'ouvrir seulement quand une jeune chanteuse rouquine chante l'hymne national de l'Atlantide à trois heures un jeudi. Ou alors quand la lumière du soleil couchant se reflète dans un éclat de miroir sur un œil de chèvre. Ou encore quand Mr. Gris balance une crotte de nez sur un triton. « Hum, de mon temps, j'en ai vu pas mal des conditions marrantes pour ouvrir les ombroquilus. » « Et tu penses que celle-là, c'en est une bonne ? » demanda Mr. Gris d'une voix relativement chargée d'espoir. Le gobelin sourit, révélant de nombreuses petites dents pointues. « Hum, c'est comme Mr. Rose l'a dit, n'est-ce pas ? On sait tous qu'on a besoin d'accomplir ce job. » Il fouilla dans une autre poche et sortit une petite fiole de verre remplie d'une poudre rouge. Précautionneusement, le gobelin déboucha la fiole et en répandit le contenu sur le sol devant la dalle de pierre. La poudre tournoya et tourbillonna alors qu'elle tombait. Et ainsi, en touchant le sol, forma un motif anormalement régulier. Mr. Gris se pencha et constata que cela formait une main squelettique avec un de ses doigts pointant vers la dalle. Mr. Safran sortit une de ses boucles de cuivre et murmura. « Aculumos ! » Un mince faisceau de lumière verdâtre jaillit de l'extrémité de l'outil. Le gobelin s'accroupit et posa délicatement son outil sur la main osseuse pour que la lumière pointe vers l'angle exact indiqué par le doigt squelettique. Mr. Gris haleta et recula d'un pas. Visible dans la lumière minutieusement arrangée de l'outil de Mr. Safran, la surface rugueuse de la dalle de pierre n'était plus du tout hasardeuse. Le jeu d'ombre et de lumière révélait une gravure ornée d'un squelette souriant entouré par des formes dansantes et espiègles. La main droite du squelette était tendue, formant quelque chose qui ressemblait à une poignée de porte. La main gauche était manquante, et Mr. Rose frissonna de nouveau. Réalisant que c'était la forme qu'avait prise la poudre rouge sur le sol. « C'est une danse macabre ! » dit Mr. Safran en étudiant la gravure. « Une danse des morts ! Révélée par de la poudre de sang de dragon et une lumière de caverne ! » « C'était plutôt une bonne celle-là, Gris ! » « C'est débloqué alors ! » demanda brusquement Mr. Rose. « Ça n'a jamais été verrouillé ! » répliqua le gobelin. « Il fallait juste qu'on trouve où était la poignée ! » « Si vous voulez bien nous faire l'honneur, Mr. Rose ! » Le grand homme barbu approcha de la dalle, en faisant attention de ne pas faire écran à la lumière verdâtre. Il se pencha en avant et envelopa de sa main le point tendu de la gravure squelettique. Il le tourna, produisant un déclic bas et grinçant. La porte s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un grand espace sombre, et aussi le son distant d'une eau ruisselante. Un air froid s'engouffra par l'ouverture, remplissant le couloir, effroissant la chemise noire de Mr. Safran. Mr. Gris frissonna, alors que la sueur sur son front se glaçait. « Où est-ce que ça mène ? Cet espace n'est même pas vraiment là, si vous voyez ce que je veux dire. » « Bien sûr qu'il ne l'est pas ! » répliqua Mr. Safran laconiquement, mais il était clairement secoué lui aussi. « C'est l'entrepôt caché ! On nous en a parlé, comme de tout le reste. C'est là que doit se trouver le coffre. Allez, venez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Mr. Rose les mena au travers du passage. En se baissant au passé. Il devint évident, par l'odeur et l'écho de leurs pas, qu'ils étaient dans une caverne profonde. Mr. Rose sortit sa baguette et l'illumina. Mais cela ne révéla pas plus que de la roche brillante et mouillée sous leurs pieds. L'obscurité semblait d'aspirer la lumière. Et Mr. Gris eut l'intuition qu'ils étaient dans un endroit si profond qu'ils n'avaient jamais connu la lumière du soleil. Un air froid, humide et rance faisait pression sur leur peau, les frigorifiant après la chaleur du couloir. Mr. Gris jeta un coup d'œil en arrière et ne put voir que la forme de la porte qui menait à la sortie. Elle luisait comme un pilier de lumière argentée, presque comme si c'était un mirage. « Est-ce que vous pensez qu'on est ? » « Une poche d'air formée dans une caverne sous l'océan Atlantique. » répondit Mr. Rose en continuant à marcher. « Je... » dit Mr. Gris faiblement, puis ravala sa salive. « J'ai une mauvaise intuition à propos de ça. Vraiment mauvaise. Je veux rentrer, Bistel. » « N'appelle pas Bistel ! » dit le gobelin automatiquement. « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, de toute façon ? Ça peut valoir un sacré paquet. Mais je peux pas penser à quelque chose qui vaille le coup de venir dans ce genre d'endroit. Ne te soucie pas de ça. C'est plus que tu n'en as jamais rêvé. Mais on n'aura plus jamais à travailler après ça. On n'aura plus besoin de faire de petites arnaques et de braquages à minuit. Une fois qu'on aura le coffre, on sera peinards pour devant. « Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? » « Mais attends, et tu verras. » Mr. Gris fit halte. « En fait, t'en sais rien ? » « Peu importe que c'est, gros imbécile. On nous a bien dit que ça valait plus que ce qu'on pouvait rêver. Tout ce qu'on a à faire, c'est de piquer la boîte et de filer 20% à notre informateur. Il ne nous aurait quand même pas aidé à nous faufiler dans le ministère de la magie si ça ne valait que dalle. Et puis, Mr. Rose sait ce que c'est, de toute façon. Pourquoi tu lui demandes pas ? » « Je ne sais pas non plus. » dit Mr. Rose pensivement. Il y eut un long moment de silence. Mr. Gris entendait les constantes gouttes d'eau résonnant dans les ténèbres. Enfin, Mr. Safran dit « Tu ne sais pas non plus ? » Mr. Rose secoua sa tête doucement, à peine visible dans la lumière de sa propre baguette. Le gobelin fronça les sourcils. « Chacun de nous, c'est juste ce qu'il a besoin de savoir, hein ? » « Ce qu'on a besoin de savoir, c'est où aller. Une fois qu'on y sera, on saurait quoi faire. » Le gobelin hocha la tête à se souvenir. « Ok, alors. C'est parti, Mr. Rose. T'es le cartographe. On y est. Maintenant, à partir d'ici, c'est le boulot de Gris. » Il se retourna pour permettre à sa baguette d'éclairer l'espace devant eux. Un horrible visage monstrueux surgit des ténèbres. Éclairé par la fébrile lumière argentée, les genoux de Mr. Gris se liquéfièrent. « C'est juste une statue, pauvre nier. T'as la tête de dragon que nous nous avez parlé. Allez, allez, ouvre-la. Il mérite ta part, Mr. Gris. Je déteste vraiment ce nom. dit Mr. Gris, marchant vers la statue en forme de tête de dragon. Elle était plus grande que lui, formée de manière étrange à partir des stalactites et stalagmites des murs de la caverne. Je voulais être Mr. Violet. Je me le violais, moi. » Il s'accroupit et glissa ses mains entre les dents de travers de la mâchoire supérieure du dragon. Mr. Gris avait une force exceptionnelle, mais soulevé la mâchoire du dragon en nécessitait la totalité. De la sueur lui dégoulinait du visage et du cou alors qu'il se tendait, mais la statue refusait de bouger. Enfin, juste au moment où il sentait que ses muscles allaient rompre et se détacher de ses os, il y eut un bruit de verre brisé et la mâchoire céda. L'estalactite formant les charnières de la mâchoire s'était cassée. Mr. Gris la souleva assez haut pour que les autres puissent se faufiler à l'intérieur. « Bougez-vous ! Il fait gaffe de ne pas nous lâcher dessus ! » Mogréa Mr. Safran, tandis que lui et Mr. Rose se faufilaient pour s'engouffrir à l'intérieur. L'ouverture derrière la tête du dragon était basse et presque parfaitement circulaire. Stalactides et stalagmites délimitaient l'espace tels des piliers soutenant un plafond bombé et lisse. Le sol de pierre en forme de gradin conduisait au centre où une forme étrange attendait dans l'obscurité. « Ce n'est pas un coffre ! » remarqua Mr. Rose d'un ton monotone. « Non ! » admit Mr. Safran. « Mais il n'y a que ça ! Vous pensez qu'on arrivera à se le tramaller ! » Mr. Rose descendit des gradins, laissant le gobelin se presser à sa suite. Ils étudièrent l'objet un moment. Puis Mr. Rose plaça sa baguette entre ses dents. Il se pencha, attrapa l'objet d'un côté et fit signe de la tête au gobelin pour qu'il se saisisse de l'autre. C'était surprenamment léger, bien que recouvert d'une croûte de calcaire et d'autres minéraux. Maladroitement, ils parvinrent à le remonter. La lueur projetée par la baguette de Mr. Rose vacillait, rendant leurs ombres bondissantes sur les piliers. Finalement, ils hissèrent l'objet au travers de l'ouverture de la statue. Mr. Gris était en nage, ses genoux secoués de tremblements. Quand il vit que ses compagnons étaient passés, il relâcha la mâchoire supérieure qui claqua en produisant au passage un nuage de poussière âcre dans un fracas assourdissant. Mr. Gris s'effondra en arrière sur le sol de pierre de la grotte, au bord de l'évanouissement. Alors, qu'est-ce que c'est ? demanda Mr. Safran, ignorant les allaitements de Mr. Gris. Ça ne semble pas valoir une fortune. Je n'ai jamais dit que ça valait une fortune. Intervint une voix provenant de l'obscurité derrière eux. Simplement que cela serait assez pour prendre soin de vous. Avis ? C'est drôle de voir qu'une telle phrase peut être interprétée de différentes manières, ne trouvez-vous pas ? Mr. Safran se retourna, cherchant d'où provenait la voix. Mais Mr. Pink, lui, le fit lentement, presque comme s'il s'y attendait. Une silhouette émergea peu à peu de l'obscurité. Elle était drapée d'une cape noire. Son visage était dissimulé derrière un horrible masque scintillant. Deux autres silhouettes, vêtues de la même manière, émergèrent des ténèbres. « Je reconnais votre voix, » dit Mr. Pink. « J'aurais dû savoir. » « Oui, vous auriez dû, Mr. Fletcher. Mais vous ne l'avez pas fait. Vos années d'expérience ne compensent pas votre avidité innée. Et il est maintenant trop tard. » « Attendez ! » cria Mr. Safran en levant les mains. « On avait conclu un marché ! Vous ne pouvez pas faire ça ! On avait un accord ! » « Oui, nous en avions en effet un, mon cher gobelin. Merci beaucoup pour vos services. Voici votre part. » Un flash de lumière orange jaillit d'une des formes masquées, frappant Mr. Safran au visage. Il trébucha et agrippa sa gorge, produisant un râle suffocant. Il s'effondra en arrière en continuant de se tortiller. Mr. Gris tremblait de pied en cape. « Ce n'est pas juste ! Vous n'auriez pas dû faire ça, Bistel ! Il a seulement fait ce que vous demandiez ! Et nous lui donnons seulement ce qui était promis ! » dit la voix derrière le masque d'un ton amusé. Il eut un autre jet de lumière orange et Mr. Gris s'effondra lourdement. Les trois formes masquées s'approchèrent, encerclant Mr. Rose. Il leur lança un regard désespéré. « Dites-moi au moins ce que c'est ! Dites-moi ce qu'est cette chose que vous nous avez fait récupérer pour vous ! Pourquoi n'avez-vous pas fait vous-même ? » « Votre dernière question mais j'en ai bien peur ! Nullement votre affaire, Mr. Fletcher ! » dit la voix en lui tournant autour. « Comme on dit, si nous vous le disions, nous serions contraints de vous tuer, ce qui ne remplirait pas notre part du contrat. Nous promettions de prendre soin de vous à vie et nous avons bien l'intention de tenir cet engagement. Ce ne sera probablement pas une vie enviable, bien entendu, mais celui qui m'en dit ne peut pas être celui qui choisit. » Une baguette apparut, pointait sur le visage de Mr. Rose. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas servi du nom Fletcher. Il l'avait abandonné en laissant derrière lui sa vie d'escroc. Il avait fait de son mieux pour être bon et honnête. Et quand il avait été approché pour ce boulot, un travail à l'intérieur du ministère de la magie, un job si parfait et si grassement payé, il n'avait tout simplement pas pu résister. bien sûr, tous ses vieux amis de l'ordre du phénix seraient déçus de lui. Mais la plupart étaient déjà morts de toute façon. Plus personne ne se rappelait de son vrai nom. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Apparemment, ces gens-là connaissaient son identité depuis le début. Ils s'étaient servi de lui. Et maintenant, ils allaient s'en débarrasser. D'une certaine manière, c'était mérité. Il soupira. La voix continua. Quant à votre première question, néanmoins, je pense pouvoir y répondre. Cela me semble correct. Et après aujourd'hui, à qui pourriez-vous le raconter ? Vous êtes venu en quête d'un coffre rempli de richesses parce que vous êtes un homme mesquin, doté d'ambitions qui le sont tout autant. Ce n'est pas notre cas, Mr. Fletcher. Nos objectifs sont grandioses. Et grâce à vous et vos comparses, nous avons tout ce qu'il nous faut pour les réaliser. Notre but est le pouvoir. Et ce que vous voyez ici sont les moyens de l'atteindre. Ce que vous voyez ici, Mr. Fletcher, est simplement la fin de votre monde. Le désespoir emplit mon dingus Fletcher et il tomba à genoux. Quand le jet de lumière orange le frappa, l'étouffant, le couvrant d'un manteau de ténèbre, il l'accueillit, l'embrassa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada